Et salut les gars, c'est Eldiril et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Legend of Justice, Sanseya, qui va ici concerner un élément qui n'est pas encore présent sur la version globale, qui concerne la salle des statuts. Pourquoi je vous en parle ? Parce que je considère que c'est un des événements qui est très important à anticiper. De toute façon, la chaîne est dédiée à cela, en fait, dans l'anticipation. Ça concerne ce petit temple, vous voyez, que vous voyez ici à droite. Nous, on ne l'a pas encore, on n'a pas encore accès sur notre version et il va être question ici dans la vidéo de parler de celui-ci et de vous dire à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça vous apporte, etc. Mais avant de commencer le sujet principal de la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'elle est sponsorisée par Huawei et que du côté de Huawei, je n'ai pas encore eu de news de pour le moment. Peut-être que mon contact est en vacances puisque je n'ai pas de réponse, mais je vais essayer d'apporter pas mal de réponses concernant l'horloge, concernant les transferts, tout ça. Je vais essayer d'obtenir des réponses parce que c'est vrai que ça peut être agaçant pour vous. Sachez-le parce que je reçois des MP à ce sujet et rassurez-vous, je vais en parler et lever un petit peu, peut-être un petit peu le ton parce qu'on est tous en attente de réponses. Petite chose que j'aimerais vous partager avant de commencer la salle des statues, c'est cette petite récolte. Alors vous savez que sur notre version, on a accès à 4 champs. Ici, on en a 8. Par exemple, pour débloquer celui-ci, ça va être au chapitre 14-40. Donc à partir de là, je pourrais débloquer ce petit champ supplémentaire. Ils ont ajouté quelques petites améliorations sur celui-ci. Alors c'est tout récent. Par exemple, pour récolter, je fais un clic et je récolte tout en même temps. Ce que je n'ai pas sur la version globale. Alors peut-être qu'avec un VIP, on peut l'avoir. C'est possible. Et autre petite option, c'est que vous savez, vous déposez les graines petit à petit, en fait, sur chaque slot. Eh bien, ce n'est plus nécessaire. Maintenant, vous pouvez les déposer comme ça, de manière immédiate. Et là, j'ai tout déposé. Voilà, voilà, je voulais juste faire un petit aparté vis-à-vis de ça. Parce que je pense qu'au niveau du visuel, j'allais sûrement avoir des questions auxquelles j'aurais dû répondre en commentaire. Et je voulais donc y répondre avant que la question ne soit posée. Concernant la salle des statues, ici, vous avez pu remarquer, je n'y ai pas accès. Pour accéder à cette salle, il faut être au chapitre 19-40. Et du coup, eh bien, j'en suis loin, puisque je suis au chapitre 13-40. Donc très bientôt, je vais pouvoir passer au 14, peut-être débloquer la roue stélaire. Mais là, actuellement, j'en suis carrément loin. Et pour cela, j'ai demandé à Danae de la Légion de Asfodel. Merci à elle, parce que sans elle, je n'aurais pas pu vous partager ces informations qui sont clairement précieuses, je pense. Pour ce qui va être de l'économie que vous devez mettre en place dès à présent. Vous allez voir, je vais essayer de vraiment détailler de façon à ce que vous compreniez à quoi ça correspond. De détailler au fur et à mesure. Et ne vous inquiétez pas, je vais les illustrer avec des images. Bien, lorsque vous rentrez dans la salle des statues, ça vous demande de choisir un des éléments que vous connaissez déjà. Que ce soit le vent, l'eau, le feu, la terre, l'obscurité, n'importe lequel. Vous le sélectionnez. Lorsque vous avez sélectionné un des éléments, vous arrivez en face de 5 statues que vous avez, oui ou non, débloquées. Alors, chacun des éléments va être composé de 5 statues. Ça ne va pas être... Alors, il n'y aura pas tous les personnages, rassurez-vous. Chaque statue va être représentée par un personnage. Donc là, par exemple, au niveau du type vent, donc là, j'ai été dans l'élément vent, on a Dio qui est en face, enfin Dio de la mouche. Nous avons Yoga Ukamu du verso qui est à droite, qui est débloqué. Nous avons la statue de Mew au fond. Nous avons la statue de Doko qui est également au fond. Si je vois bien, je pense que c'est Doko. Et après, nous avons la statue d'Amarinas qui est Payan. Autre exemple, si par exemple, je vais dans la catégorie obscurité. Je vais me retrouver face à 5 statues de personnages qui sont obscurité. Là, par exemple, nous avons Dragon des Mers, Kanon, nous avons le Evil Saga, le Hypnos, le Thanatos et la Pandore. Donc là, on peut remarquer une chose. Les statuettes, elles sont au nombre de 5 et il est probable que ce type d'éléments, enfin qui correspond à la salle des statues, ne apparaissent pas avant un bon moment, avant que nous ayons la possibilité d'avoir 5 statues dans chaque type d'éléments. Donc ici, jusqu'à ce qu'on ait Thanatos, Hypnos déjà. Donc ça veut dire dans longtemps, si c'est le cas. Après, ça peut peut-être se débloquer petit à petit. Si c'est le cas, on verra bien. Une fois que vous avez sélectionné une des statues, vous pouvez la débloquer. Donc pour cela, ça va vous demander des ressources. Tout d'abord, là, sur Hypnos qui n'est pas débloqué, ça va vous demander trois choses. Déjà, vous voyez que dans un cadre doré, il y a un plus. Là, ça va vous demander de sacrifier un personnage de type n'importe lequel avec 5 étoiles. Donc ça peut être qui du phénix, feu, ça peut être n'importe quoi, qui est 5 étoiles pour être sacrifié. Ça va vous demander également un parchemin qui est au milieu. Ceci, je vais vous expliquer tout à l'heure comment l'obtenir, rassurez-vous. Pareil pour la ressource qui est à droite, qui est ici le bois, qui va être nécessaire en quantité de 5 pour créer la statue. Et une fois que cette statue est créée, ça vous explique que vous allez avoir des statistiques. Donc des PV, de l'attaque et de la défense. Donc ici, la question à se poser, ça va être, est-ce que ces statistiques vont concerner Hypnos ? Ou ça va concerner tous les personnages d'obscurité ? Ou ça va concerner tous les personnages du jeu ? Je pense que ça peut concerner tous les personnages du jeu. Parce que, ou tous les personnages de type obscurité au moins. Parce que si ça concerne que Hypnos, ça va créer un fort équilibre. Parce qu'il n'y aura pas toutes les statuettes. Et ça va d'autant plus se créer un des équipes avec les nouveaux personnages qui arriveront. Qui, eux, n'auront pas de statuettes. Et qui vont encore créer un creux entre des personnages jouables à leur sortie ou non. Et lorsque vous avez créé votre statuette, ça va vous proposer ceci. Donc là, vous avez créé votre statuette. Vous sélectionnez votre statuette. Et là, vous arrivez sur cette page. Dans cette page, ça vous propose 4 ateliers. Il y a 3 ateliers, ici à droite, en bas, à gauche. Qui vont ici concerner une augmentation d'une stat en particulier. Et vous avez l'atelier qui est en haut, là, avec les 3 outils. Qui vont ici être l'atelier le plus difficile à monter. Puisque ça va ici vous demander des matériaux pour augmenter la qualité de la statuette. Ça va être une statuette d'abord en bois. Qui va passer ensuite en marbre. Puis en bronze. En argent. Puis en or. Donc tout ça, ça va vous demander des ressources. Par exemple, là, sur l'atelier du haut. Celui qui permet d'augmenter la qualité du matériau. Donc ça va vous demander les mêmes choses. Donc ça va vous demander comme pour Hypnos. Qui était un personnage de type 5 étoiles. Sauf que là, c'est pour passer la statuette du type bois au type marbre. Donc ça va demander des ressources différentes. Tout d'abord, ça va demander des ressources différentes. À droite, ça n'est plus du bois. Mais ça va être du marbre en quantité de 5 qui sera réclamé. Toujours le parchemin au milieu. Et attention, à gauche. Ça ne sera pas dans le plus. Ça ne sera pas un personnage 5 étoiles n'importe lequel. Pour passer sur la qualité du marbre. Ça va vous demander un personnage 5 étoiles de type feu. Puisque ici, on est sur Aïolia. Ça va être un personnage de type feu. Et c'est là où je voulais réellement insister sur ce mode. Puisqu'il va vous demander peut-être dès maintenant. De faire attention aux doublons que vous allez consommer. Parce que là, on parle d'un personnage de type feu. Mais tout à l'heure, on était sur Hypnos. Admettons, Hypnos, ça vous demande un personnage obscurité n'importe lequel. Et après, pour passer sur la qualité du bronze, argent et or. D'autres ressources beaucoup plus compliquées. Donc admettons, ça vous demande un doublon de Hypnos. Puis un doublon de Hypnos 6 étoiles. On ne sait pas. Mais je suis en train de vérifier avec Danae. Pour savoir si c'est le cas. Donc rassurez-vous, on est en train de regarder ça au plus près. Mais pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est faites attention aux ressources que vous avez. Et aux doublons que vous allez dépenser. Parce que parmi les cashplayers, je pense que parmi eux, s'ils ont déjà Emile Saga qui est déjà Captain America. Ils vont être peut-être tentés de le sacrifier pour échanger contre d'autres personnages. Donc faites attention à ce que vous allez faire. Aux échanges que vous allez effectuer. Et pensez peut-être à garder vos personnages. Donc ça, c'était si vous sélectionnez l'atelier qui est en haut. Maintenant, on va voir pour les ateliers qui sont à gauche, à droite et en bas. Si vous sélectionnez l'atelier qui est à gauche, ça va vous amener sur cette page avec le petit pinceau. Et là, ça va nécessiter des espèces de spray qui va ici être en quantité de 1 qui va être réclamée. Donc là, il y en a 92 et ça va vous en demander un. Mais sachez que dès que vous avez augmenté une première fois, ça va vous en demander plus. Rassurez-vous. Mais derrière, là, ça va augmenter une des statistiques. Là, par exemple, l'atelier qui est à gauche, ça va augmenter les PV. Ça va vous demander cette ressource. Rassurez-vous, je vais vous en parler tout à l'heure. Pareil, si vous sélectionnez l'atelier qui est à droite, ça va vous demander un autre type de ressources pour augmenter une autre statistique. Ici, qui va être l'attaque. Et l'atelier qui est en bas va demander également une autre ressource ici qui va être pour augmenter une autre des trois statistiques qu'on avait tout à l'heure. qui va être cette fois la défense. Donc là, on a vu pour les trois ateliers qui étaient en bas. Et maintenant, on va voir un petit peu déjà dans un premier temps comment obtenir ces ressources. Et pour cela, on va sortir de la salle des statuts et revenir dans l'académie. Et là, on peut observer en haut à droite, on peut observer qu'il y a un icône supplémentaire qui va concerner le shop pour la salle des statuts tout simplement. Et lorsque vous allez dans le shop, on peut apercevoir des ressources qui vont être disponibles soit avec de l'or, soit avec des diamants. Pour les ressources qui sont avec de l'or, ça va concerner les trois ateliers que nous avions vus qui étaient à gauche, à droite et en bas. Ensuite, nous avons les ressources avec les diamants qui permettent d'augmenter le matériau. Est-ce que ça va être de type bois, marbre, bronze, argent, puis de type or ? Donc là, par exemple, dans le shop, on peut constater qu'il y a ici beaucoup de marbre. Donc du marbre avec de la promotion. Donc n'hésitez pas à faire attention si vous êtes amené à acheter. Ne pensez pas à acheter surtout à plein tarif. Parce qu'ici, plein tarif, ça coûte 1200. Si vous profitez des offres, ça va vous coûter pour 900 diamants. Alors, on a refresh le shop. On n'a pas vu pour l'instant, je pense, des réductions qui allaient plus haut que 25%. Et dans les ressources, nous voyons ici le bois, donc en quantité de 10. Sachez que là, les quantités que vous achetez ne sont pas les mêmes. Puisque bien sûr, ça va être de plus en plus difficile d'augmenter la qualité du matériel. Donc là, vous avez le bois pour 10. Donc vous en achetez pour augmenter deux statuts. Donc vous débloquez deux statuts avec 1200 ou 900 si vous avez profité de la promotion. Ensuite, pour le marbre, vous en avez 8 pour le même prix. Pour l'argent, donc là, l'icône que vous voyez à droite en bas, c'est l'argent. Donc il y a une qualité avant, mais l'argent ici, c'est pareil. Ça va vous en proposer 4 pour le transformer. Enfin, pour 1200 diamants, vous en avez 4. Donc ça ne suffira pas pour monter une de tes statuts. On a refresh le shop. Et ici, en faisant un refresh du shop, on a remarqué plusieurs choses. Déjà, au niveau des ressources qui sont disponibles avec de l'or, eh bien, ce sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de ressources qui sont pour augmenter la qualité du matériau avec des diamants. Donc avec de l'or, ça reste toujours avec des diamants. Et ça reste une promotion à 25%. Donc là, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On a toujours du bois, on a toujours le marbre, on n'a plus l'argent. Mais on voit que là, en doré, au milieu, on a le bronze qui va être disponible. Vous en avez pour 1200, vous en avez 6. Donc toujours un peu plus que l'argent. Et après, pour transformer vos statuettes en or, ça va vous en demander 5 des ressources. Mais pour les acheter, ça va vous coûter bonbon. Puisque là, au 1200, on n'obtient que 2 des ressources. Donc il va falloir acheter pour 3 fois. Donc 3 fois 1200 ou avec la promotion 3 fois 900. D'accord ? Donc ça va être de plus en plus cher. Donc commencez déjà peut-être à avoir votre seuil de diamant un peu plus haut que la norme que vous avez déjà anticipée, qui était pour acheter, qui concerne potentiellement les pétales de sol, etc. Si vous êtes free-to-play ou petit cash player. Sachez que vous pouvez obtenir les ressources différemment. Alors déjà, premier point, en AFK, je pense qu'elles ne sont pas disponibles. Ça n'a pas été le cas déjà pour Danae. Mais elles ont été disponibles avec l'émission. Vous savez, quand vous débloquez la Rayashiki, les cartes et tout ça, avec les sphères bleues ou les sphères jaunes, vous débloquez des missions qui vont vous permettre de récolter des ressources. Eh bien, ça va être le cas pour la salle des statuts qui va aussi vous demander de compléter des missions et qui vous récompenseront avec ce type de matériaux qui sont soit du bois, de l'argent, etc. Donc rassurez-vous, ça va être un premier point pour récolter au moins quelques petites ressources. Ensuite, prenons l'exemple de l'event avec Aphrodite. Encore point positif, puisque ici, ça va vous permettre de récupérer les ressources avec les bonbons que vous connaissez très bien, qu'on a actuellement sur la version globale, donc au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, nous avons plusieurs ressources. D'abord, nous avons le coffre qui est en rouge. Enfin, il y a des éléments que je ne vais pas vous parler vraiment parce que ça va faire durer la vidéo et ce n'est pas le sujet. Donc là, il y a des ressources qui nous intéressent. Il y a le coffre en rouge qui va nous intéresser, qui va être disponible pour 20 bonbons. Et pour 20 bonbons, qu'est-ce qu'on a dans le coffre ? On a différents types de ressources. Donc dans les ressources que nous avons, nous avons toutes les ressources, que ce soit le spray, etc. qui sont disponibles avec des golds, mais en grande quantité. Nous en avons 200. Ensuite, nous avons également le bois, le marbre, le bronze, l'argent et l'or qui vont être disponibles avec les mêmes quantités qui sont disponibles pour 1200 diamants. Donc là, à vous de choisir. Je pense que là, ça va être plutôt pertinent d'aller chercher de l'or de base. Mais après, de l'argent et du bronze, pourquoi pas ? Même le marbre, enfin, on verra bien selon vos besoins. Et après, on remarque ici qu'il y a également le parchemin qui est disponible pour 50 bonbons. Le parchemin qui vous permet de passer une statuette de type bois au marbre ou encore du marbre au bronze et du bronze à l'argent et de l'argent à l'or. Donc tout ça, voilà, ça va vous demander ces parchemins. Ça va être dur à les attraper dans un premier temps. Mais on verra bien parce que là, on est sur 5 statuettes pour chaque élément. Je ne sais pas s'ils vont rajouter des statuettes plus tard. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils en rajouteront quand on aura un certain nombre de statuettes obscurité-lumière qui rajouteront des statuettes à ce moment-là. Mais bon, on a encore le temps pour cela. Donc pour ce qui est des parchemins et pour ce qui est de tout ce qui est les ressources à côté, ça, je n'ai pas vu d'autres endroits que ici ou encore avec l'émission qui pourraient vous permettre d'obtenir ces ressources-là. Maintenant, revenons sur cette image qui présente les 5 statuettes. Donc là, on est sur les 5 statuettes de type vent. Donc là, vous voyez qu'il y a 5 icônes qui sont disponibles en bas, des icônes qui sont grisées. Eh bien, pour les débloquer, ça va vous demander des conditions. Donc par exemple, là, je suis sur un des attributs qui est un attribut feu. Donc le premier qui était à gauche. Donc celui-ci, il nous précise trois choses. En fait, il nous précise que vous avez trois étapes. Donc soit vous avez débloqué l'étape 1, 2 ou 3. Ça dépend en fait de la qualité de vos statuts. Donc si vous avez débloqué 5 statuts de type argent, vous aurez débloqué peut-être l'étape 2. Là, par exemple, je vous donne l'exemple avec la dernière étape qui vous explique que si vous avez débloqué 5 statuts de qualité d'or, donc dans la catégorie feu, ça va vous permettre d'obtenir 7 compétences. Donc c'est la même. Donc étapes 1, 2 et 3, ce sont les mêmes. Sauf que le pourcentage n'est pas identique. Donc par exemple, je vais vous lire ce qui est débloqué ici pour le personnage de type feu, pour le premier attribut. Ça vous précise qu'un personnage de type feu qui attaque un ennemi qui subit des dégâts en continu, eh bien il va avoir 24% de taux de critique qui va être augmenté. Donc si je comprends bien, c'est du chinois traditionnel. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, grosso modo, je pense que c'est lié aux brûlures peut-être. Donc une fois qu'un personnage soit brûlé, donc qu'il subit des dégâts en continu, eh bien vous aurez le taux de critique qui va être augmenté pour les personnes de type feu. Donc c'est un des points qui sera amélioré. Je ne vais pas vous dire tous les points de tous les personnages. Ça serait beaucoup, beaucoup trop long. Mais en tout cas, sachez que ça peut augmenter beaucoup les attributs de vos personnages. Et voilà donc pour la présentation de la salle des statues. J'espère qu'en tout cas, ça a été assez clair dans l'ensemble. Pour ma part, ça n'a pas été évident parce que je n'ai pas le truc qui est débloqué. Donc ça a été un petit peu compliqué. On m'a passé des screens. J'espère en tout cas avoir été assez clair. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. En tout cas, parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin de savoir à quoi ça correspond, notamment pour les doublons. Donc il faudrait informer vos collègues pour vous leur dire Attention, ne crame pas tes personnages d'obscurité lumière facilement puisque ça peut peut-être servir pour les autres modes qui arriveront plus tard. Mais en tout cas, n'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu, de mettre un commentaire si quelque chose n'a pas été assez clair. De me follow sur Twitter, YouTube, n'importe quoi. Discord, tous les liens sont en description. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada